Toutes les émotions sont là et Joie a une petite surprise pour Tristesse. Alors Tristesse, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour te remonter le moral ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as rencontré les nouvelles émotions ? Non, pas encore. Regarde, tout le monde est là. Est-ce que tu peux me dire lesquelles sont les nouvelles ? Celles que tu ne connais pas encore ? Non, pas vraiment. Regarde bien Tristesse, je suis sûre que tu peux en reconnaître au moins une ou deux. Ah, peut-être celle à côté de tes goûts, je ne la connais pas. Tu as raison Tristesse, il s'agit de envie. Comme son nom l'indique, elle est plutôt envieuse. On apprendra à la connaître dans une prochaine vidéo. Très bien, tu as pu trouver la première émotion. Est-ce que tu en vois d'autres ? Ok, d'accord. Ah oui, je vois, à côté de colère. Je ne le connais pas lui. Oui, c'est vrai, tu as absolument raison. Il s'agit d'embarras. Lui aussi, c'est une nouvelle émotion qu'on apprendra à connaître très bientôt. Qui d'autre encore ? Il en manque deux. Je ne sais pas. Regarde bien, je suis sûre que tu peux les trouver. Voyons voir. À côté de peur, je ne la connais pas. Et tu as absolument raison, c'est aussi une nouvelle émotion. Mais pourquoi elle est penchée comme ça ? Ça, c'est parce qu'elle s'ennuie énormément. Et justement, elle s'appelle ennui. Mais tu verras, elle est très sympa. On a presque trouvé toutes les nouvelles émotions. Il n'en manque plus qu'une. Allez, allez, tristesse. Je suis sûre que tu peux trouver la dernière émotion. Je crois qu'elle est à côté de peur. Très bien. Et tu sais comment elle s'appelle ? Aucune idée. Elle s'appelle Anxiété. Et comme son nom l'indique, elle est toujours nerveuse et très stressée. Et on apprendra, elle aussi, à la connaître prochainement. Tu as fait du très bon travail, tristesse. Et pour la peine, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon ? Vraiment ? Je ne sais pas si ça va me remonter le moral. Je suis sûre que ça te le remontera un tout petit peu. Attends, je vais le chercher. Ben, ça, je n'en suis pas si sûre. Regarde qui il y a sur la couverture, tristesse. C'est toi et moi. Oui, c'est vrai que c'est moi. Oh là là, qu'est-ce que j'ai l'air triste. Bon, tristesse, on va voir ce qu'il y a dans ce livre. Peut-être que ça va te remonter le moral. Espérons-le. Qu'est-ce que tu peux être optimiste alors ? C'est incroyable. On va essayer ensemble de remonter le moral de tristesse avec ce livre. On récupère le feutre. Et on commence par la première activité. Là, nous avons une image de toutes les émotions. On a anxiété, joie, embarras, dégoût, envie, tristesse, ennui, peur et colère. Voilà, toutes les émotions sont réunies. Alors, nous avons une petite activité où il faut commencer par envie. On va la colorier. Et elle doit retrouver le chemin vers dégoût. Et il faut en fait suivre les flèches. Un chemin tortueux, mais qui a mené directement vers dégoût. On passe à la prochaine activité. Nous avons 4 images de peur. Il faut les colorier pour découvrir l'intrus. Alors, on commence par la première, la deuxième image, et là, on saura dès l'image C, quel est l'intrus. A et C sont identiques. On sait que l'intrus est B. Et oui, c'était bien le B. C'était la seule image aux couleurs différentes. Là, nous avons 6 ronds. Ils représentent 3 émotions. On doit les colorier et les relier. Alors, voyons voir dans le A. Nous avons colère. Donc, bien évidemment, 2 A. Ensuite, on a des goûts. Donc, c'est 3 B. Et finalement, nous avons bien sûr tristesse. Et c'est le 1 C. On vérifie et c'est correct. Ici, on doit compléter le nom des 3 émotions. Disgust, c'est dégoût. Ennui, il manquait le N. Anger qui veut dire colère. On a tout trouvé. On passe à la prochaine activité. Là, il faut retrouver tous ces noms dans ce jeu de mots. Donc là, nous avons anger, colère, joy, joie, sadness, tristesse, ennui, fear, peur, il reste envie, envy, envie. On en profite pour colorier joie. Et nous avons fini avec celle-ci. On continue. Prochaine activité. Nous avons colère, anxiété et peur. Il faut colorier l'image et retrouver le chemin qui mène ta colère. Voyons voir si c'est le A. Non, car il va au C. Donc, ce n'est pas le A. Ce n'est pas le B non plus. c'est le D. C'est le D. Et oui, c'est le chemin numéro D. Et là, nous avons une version un peu moins énervée de colère. C'est le D. On vérifie. C'est correct. On a une image avec toutes les émotions et il faut retrouver la case manquante. On va voir si c'est la A. Non, ce n'est pas la A. Car dans cette case, on devrait retrouver joie. On va voir si c'est la B. non, ce n'est pas la B. Car on a déjà colère ici. On va voir si c'est la C. Et là, je vois joie. On va quand même vérifier la D. Non, ce n'est pas la case D. Car on a déjà le visage d'embarras. donc c'était bien la C. On vérifie. Et oui, c'était bien la case numéro C. Et là, on va finir en beauté avec un bel autocollant de tristesse et de joie. encore coisas aires Et là, on va voir qu'il y a veutfinir. Merci.